Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance Eat Cardio. L'objectif aujourd'hui est de brûler un maximum de calories et peut-être d'éliminer un petit peu les excès que tu as peut-être fait pendant les grandes vacances. Mais avant de commencer cette vidéo, pense à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les prochaines séances qui vont sortir dans les prochaines semaines et surtout un nouveau format de vidéo qui va sortir très prochainement. Mais je n'ai rien dit, garde ça pour toi, pour l'instant c'est un secret. Dans cette séance de Eat Cardio, on va partir sur un format pyramidal. Ça veut dire qu'on va avoir 5 exercices à faire et qu'on va les enchaîner à la suite. Je t'expliquerai tout dans cette vidéo, ne t'inquiète pas. Tu as besoin d'aucun matériel pour faire cette séance de Eat Cardio. La seule chose que tu as besoin, c'est à la limite un tapis, une serviette et une bouteille d'eau parce que tu vas avoir soif et bien sûr d'être en tenue de sport avec des chaussures bien lassées pour s'entraîner en toute sécurité. Je donnerai toujours des options avec et des options sans saut pour que tu puisses choisir l'option qui te convient la mieux et à chaque fois plusieurs niveaux d'intensité également pour que tu puisses mettre l'intensité qui te convient à toi. On est parti pour cette nouvelle séance Eat Cardio spéciale pyramide. Let's go ! Allez donc on va partir pour l'échauffement pour cette séance Eat Cardio et comme la séance va être assez intense vu que c'est un Eat Cardio, même si je vais toujours donner des options avec et sans saut, l'échauffement est en conséquence de la séance. Ça veut dire que quand on fait une séance, on va dire full body ou renforcement musculaire, peu importe, ciblé, en général on a un échauffement assez cool. Là on part sur une séance intense, vraiment l'objectif c'est de brûler un max de calories donc l'échauffement directement commence assez intense même si ça reste quand même un échauffement. Bref, comment ça va se passer ? On va partir avec de la marche active ou de la course, 30 secondes et ensuite au bout de 30 secondes on va finir la minute avec 30 secondes de marche de l'ours et on va faire ça pour tous les exercices de l'échauffement. Ok donc c'est parti pour marche de l'ours ou marche active pardon, go ! C'est parti on y va ! Donc là ici soit marche active, ok, soit une légère course. On y va tranquille pour l'instant, on se réveille mais je te montre tout de suite ce qui va se passer parce que sinon ça va te surprendre. Au bout de 30 secondes de l'exercice, je te dirai il y aura un chrono de toute façon, je descends et ensuite j'enchaîne sur une marche de l'ours, d'accord ? Donc pour l'instant tu es toujours sur ta marche active ou la course, d'accord ? Donc là ici ou ici mais prépare-toi, commence à te mettre devant ton tapis si tu en as un pour partir en marche de l'ours, 3, 2, 1 et go ! C'est parti on y va, descendre, j'avance avec les mains, je reviens et je repasse debout. Je descends, j'avance, le dos reste bien droit, les abdos sont serrés et je remonte, ok ? N'y va pas trop vite pour l'instant, encore une fois on est sur l'échauffement bien sûr mais rapidement tu vas voir que ton cœur va monter assez rapidement pour cet échauffement. Bon, donne-moi encore à peu près 5 secondes, ensuite on va enchaîner sur des talons-fesses, on va partir, ok, arrête les marches de l'ours, repasse debout et on va enchaîner sur des talons-fesses, je te donne le top départ et time, c'est parti on y va ! Allez, talons-fesses, donc là c'est l'option sans impact, j'utilise mes coudes, je tire les coudes vers l'arrière, les abdos sont serrés et ici option numéro 2, ok ? Avec léger impact, donc là c'est plus en mode course, j'utilise toujours mes bras également et je fais des talons-fesses, tu l'as compris, dans 15 secondes qu'est-ce qu'on va faire ? de la marche de l'ours, ça veut dire qu'on va repartir au sol et refaire ce qu'on a fait juste avant, d'accord ? Donc commence à te mettre face à ton tapis, tu vois, moi je commence à me préparer, 3 le 1 et top c'est parti ! Je descends, j'avance avec les mains, je reviens, c'est toujours la même chose, toujours de la marche de l'ours, d'accord ? Pour les exercices, le deuxième exercice de la minute à chaque fois, et surtout sur la marche de l'ours, tu cherches vraiment, quand tu arrives au bout, à ne pas creuser dans le dos, d'accord ? Tu dois surtout pas creuser ton dos, tu dois rester gainé ici et envoyé ! Donne-moi encore un peu moins de 10 secondes, ensuite tu vas repasser debout et repasser sur des genoux, ok ? Donc vas-y, passe debout, on va enchaîner, genoux, 3, 2, 1 et time ! C'est parti, on va gauche, droite, ok ? Là ici, utilise tes bras, ça va te permettre de faire monter ton cœur un peu plus vite, yes ! Option avec impact, c'est la même chose, même si l'impact est très léger, mais c'est juste un petit saut en même temps, d'accord ? Donc, dans 15 secondes, on repart sur la marche de l'ours, yes ! Pour l'instant, garde ça encore un petit peu, mais comme tout à l'heure, commence à te préparer, et te ramener proche de ton tapis, de te ramener, de te rapprocher plutôt, marche de l'ours et go ! C'est parti, j'y vais ! J'avance, je reviens et je repars, yes ! Allez, on envoie, regarde ça, les abdos sont bien serrés quand je fais ça, d'accord ? J'essaie vraiment d'aller chercher l'anti-rotation du bassin quand je fais ça. Donc en gros, mon corps doit rester quand même assez fixe, assez stable et j'avance avec mes mains, mais mon bassin ne bouge pas dans tous les sens, ok ? On va s'arrêter dans 5 secondes, et on va s'arrêter au sol pour passer en climber, donc position planche, là, ici, arrête-toi, et time, c'est parti, gauche, droite, climber, c'est ça, c'est juste des montées de genoux, mais en position planche, d'accord ? Là, ici, et on envoie droite, gauche, d'accord ? Comme tu veux, peu importe, choisis ton option, soit un peu moins rapide, en fait, choisis plus ta cadence. Là, tu viens frôler le sol bien avec les genoux, les mains sont sous la ligne des épaules et on envoie, d'accord ? Garde ça encore 4-5 secondes, et en fait, tu vas déjà être au sol, tu vas pouvoir basculer directement à la marche de genoux. Et time, c'est parti, j'y vais, marche de genoux, j'avance, je reviens et je repasse de goût, ok ? Allez, c'est parti, on envoie, super ! Toujours les abdos bien serrés, aïe, aïe, aïe ! Allez, envoie, garde ça et accélère si tu peux. Normalement, à la fin de l'échauffement, t'es déjà bien, comme si t'avais déjà fait une séance. Yes ! Encore 10 secondes, ok ? Et on va repasser debout pour finir avec des speed jabs. Là, ici, repasse debout, speed jabs et time. C'est comme, en fait, une marche active ou de la course, sauf que je rajoute des coups de poing, d'accord ? Ou alors, je rajoute, là, ici, les bras, comme sur un elliptique, ok ? Comme tu veux, et on envoie. Dernière minute d'échauffement et on passe aux choses sérieuses après, d'accord ? Allez, garde ça, yes ! Fais monter ton cœur tranquillement. À la fin de cet échauffement, normalement, tu seras bien. Tu seras déjà un peu fatigué, mais tu seras bien. Allez, 5 secondes encore. Mets-toi en place pour la marche de l'or. 3, 2, 1, et time. C'est parti, on y va. Marche de l'or, j'avance, je reviens et je repasse de goût. Allez, dernière ligne droite. Là, ici, pour finir ton échauffement en beauté, il reste 20 secondes comme ça. On voit ces 20 dernières secondes. Essaye d'accélérer si c'est possible pour toi. Garde tes abdos bien serrés. On finit l'échauffement en beauté. Ensuite, on va commencer la séance. Tu vas voir que ça va piquer un petit peu aujourd'hui. Et c'est vraiment le but, c'est brûler un max de calories et éliminer peut-être les excès des grandes vacances. 3, 2, 1, et top ! Ok, relâche. Yes, ok. Donc là, ici, on va partir pour 2 minutes de récupération et ensuite, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Donc, récupère, souffle bien. Je t'invite vraiment à boire, pense à t'hydrater pendant les pauses parce que c'est la seule pause de la séance. Donc, comment ça va se passer ? On va partir pour une pyramide. Une pyramide, c'est en gros, on a 5 exercices. Je vais te les donner au fur et à mesure. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que chaque exercice, on va les faire 30 secondes. Et en gros, on va faire l'exercice 1 pendant 30 secondes. Ensuite, on va faire le 1 et le 2 à la suite. Toujours 30 secondes par exercice. Ensuite, on va faire 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois qu'on sera arrivé tout en haut, on va redescendre à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Ça va durer 12 minutes 30, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on va partir en fait pour 12 minutes 30 non-stop. Donc, ce n'est pas le même principe qu'un HIIT cardio style Tabata. Là, c'est un effort plus long. Et je te dirai quand il restera à peu près plus que 3 minutes, si tu as envie de te donner à fond pour vraiment envoyer un maximum à la fin, tu pourras le faire, je te dirai à quel moment. Pour l'instant, essaye surtout de bien faire les exos au début, de bien les comprendre, même s'ils ne sont pas compliqués à comprendre parce que ce n'est quasiment que des exos qu'on a fait à l'échauffement. Mais voilà, de bien les faire, gérer les mouvements, la sécurité et ensuite, on bascule sur des exos plus intenses. Bref, on va partir pour la pyramide. Le premier exercice de cette pyramide, c'est des genoux. Donc, ça veut dire qu'on va faire l'exercice 1, les genoux. D'accord ? Donc, soit ici sans impact, ok ? Soit avec un léger impact. Ce qui va se passer, c'est que comme dans la pyramide, au début quand on commence, on fait l'exercice 1. Ensuite, on fait 1 et 2. On fait deux fois du coup l'exercice 1. Si tu n'as pas tout compris, ne te prends pas la tête, ce n'est pas très grave. Tu as juste à suivre ce que je te dis à chaque fois. Et à chaque fois, je m'arrêterai au bout de 25 secondes d'exercice pour te montrer les 5 dernières secondes l'exercice suivant parce qu'il n'y a pas de pause, il y a une transition directe avec l'exercice suivant. Bref, on commence avec des genoux. On part pour une minute de genoux. 3, 2, 1 et time ! C'est parti, on y va ! Allez, là ici les genoux, donc j'utilise mes bras. Là ici, soit les mains sont jointes, d'accord ? Un peu plus style en mode boxe, ok ? Soit ici les mains ne sont pas jointes, peu importe. Tu fais comme tu préfères et on envoie. Soit avec pas d'impact, ok ? Soit avec un léger impact. C'est toi qui choisis encore une fois. Essaye surtout de monter les genoux pas trop haut et serre un maximum ta sangle abdominale. Là, on envoie tranquillement et on garde ça. Allez, normalement on aurait dû s'arrêter. Mais comme on est sur le premier tour, on fait deux fois l'exercice. Donc là ici, on continue, on refait une deuxième fois. Dans une minute de genoux, ensuite on partira en marche dehors. Tu te dis, mais encore ? On refait l'échauffement ? Non, 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 t'inquiète pas. Tu vas voir, ça ne va pas du tout être l'échauffement. Ça va être bien plus intense. Allez, garde ça. 15 secondes encore. Dans 15 secondes, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, je te dis, on part en marche dehors. Donc continue, mais juste commence à te mettre en place. Rapproche-toi de ton tapis et on part dans 5 secondes. Tu peux t'arrêter pour la marche de l'ours. 3, 2, 1, go ! C'est parti ! J'avance, je reviens et je repasse debout. Surfe fort les abdos comme tout à l'heure. Garde ça et si tu veux, tu peux commencer à rajouter un jump une fois que tu arrives en haut. Là ici, j'arrive en haut, jump ! Et je repars. Ok ? J'arrive en haut, jump ! Et je repars. Tu fais comme tu le sens. Si ça, ça passe, fais-le. Dans 10 secondes à peine, on repasse debout, on repart sur les genoux et là, on part sur le troisième tour de la pyramide. Déjà, l'exercice 1, 2 et 3 à la suite. Pour l'instant, genou. 3, 2, 1 et go ! C'est parti ! Genou ! Donc là, on va faire genou. Ensuite, on va faire marche de l'autre. Ensuite, on va faire climber à la suite. D'accord ? Tout ça sans s'arrêter. Pense toujours, pareil, à bien souffler dans la montée. Garde les abdos bien serrés. Et en haut, gauche, droite. Yes ! Allez ! L'objectif, vraiment, c'est un cardio assez intense pendant 12 minutes 30 qui va s'intensifier au fur et à mesure des secondes. Yes ! Arrête-toi, mets-toi en position. Marche de l'autre. 3, 2, 1, go ! C'est parti ! Allez, en haut, je reviens, je repasse debout. Là ici, je te rappelle, tu peux très bien rajouter un jump ou pas de jump. C'est toi qui vois, comme tu préfères. D'accord ? Et comme c'est possible aussi pour toi, peut-être que tu ne peux pas mettre d'impact. Pas de problème, tu ne mets pas d'impact si ça ne passe pas. Encore 10 secondes. Et dans 10 secondes, on s'arrêtera au sol pour partir ensuite sur des climbers. D'accord ? Donc là, ici, continue. Tu vas t'arrêter. Ok, là, tu peux t'arrêter. Mets-toi en position planche. Abdos serrés. Climbers, 30 secondes. Time, c'est parti, on y va. Allez ! Les genoux sont serrés. Les genoux n'importe quoi. Les abdos sont serrés. Les genoux frôlent le sol, main sous la ligne des épaules. Et je garde ça. Si je peux accélérer, j'accélère. D'accord ? Et ensuite, dans 10 secondes à peu près, on repassera debout. On reprend tout depuis le début. Et on repartira direct sur les genoux. Yes ! Allez, donne-moi encore 5 secondes. Et on va repasser debout. Ok, stop. Repasse debout. On repart sur les genoux. On arrive sur le quatrième tour de la pyramide. Exercice 1, 2, 3 et 4. Go, c'est déjà parti. À la suite, ok ? Donc pour l'instant, les genoux. Oh yes ! On envoie. Tranquille. Allez, garde ça. Parfait. On utilise ses bras ici. Toujours. Tu peux joindre les mains encore une fois. Comme tu préfères. Yes ! Allez ! Plus que 10 petites secondes. Un peu moins de 10 secondes même. Dans 5 secondes, on repart au sol pour la marche de l'ours. Plus besoin de te donner les options. Tu les connais maintenant. Tu fais du jump, du pad jump comme tu veux. Go ! C'est parti, on y va. Marche de l'ours. Je reviens et je repasse debout. Allez, j'avance, je reviens. Yes ! Surtout toujours, pendant cette marche de l'ours, essaye vraiment d'engager un maximum tes abdos en serrant un maximum ta sangle abdominale. Ok ? Allez, encore 5 secondes. Yes ! Si tu peux, rajoute un jump si ça passe. Commence à chauffer un peu plus les cuisses aussi. On va s'arrêter au sol. Ok, stop, arrête-toi en position climber. Et on part dans go ! Et on part dans go ! Allez, garde ça. Genou, frôle le sol. Abdos, serré main sur la ligne des épaules. Je ne dirai plus les consignes, maintenant tu les connais, mais on voit. Allez ! On en voit. Le prochain exercice, ça va être des burpees. Donc, si tu connais, tu sauras déjà ce qu'il faut faire. Si tu ne connais pas, je te montre une option. Tu seras en squat large, tu descends, pose les mains au sol, va chercher les pieds serrés derrière, reviens large. D'accord ? D'ailleurs, tu peux repasser debout et on enchaîne avec des burpees dans 3, 2, 1. Go ! On y va ! Squat, je pose les mains, je vais chercher derrière, pied serré, je reviens. Option avec impact, descente, pied, reviens. D'accord ? Là, ici, je bascule en planche, squat, je repasse debout. Et je peux rajouter un squat jump si je veux. Planche, squat, jump. Et je repars les planches, squat, jump. C'est comme tu veux, encore une fois. Tu mets les options avec ou sans saut. Encore 5 secondes. Et ensuite, on part sur le sommet de la pyramide. Exercice 1, 2, 3, 4, 5 à la suite. Yes ! Allez, repasse debout. On part sur les genoux dans 3, 2, 1. Go ! C'est parti, on y va ! Allez, les genoux. Là, ici, sans impact. Ou alors, léger impact, comme tu préfères. Et on envoie. Yes ! Allez, go ! Accélère un petit peu. Sommet de la pyramide, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'après, on va redescendre. Ça veut dire qu'on se rapproche tranquillement de la fin de la séance. Mais il y a encore un peu de temps quand même. Ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tu te diras non, pas déjà. Ne t'inquiète, ce n'est pas tout de suite. On part dans 3, 2, 1. Go ! Pour la marche de l'os. Allez, je revois. On aura fait beaucoup de marche de l'os dans cette séance. Je le sais. Mais c'est un exercice super efficace. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on fait un squat. À chaque fois, on avance avec les mains. Donc, on est en mode gainage. Ok ? Et en même temps, c'est cardio. Travailler les kilos sur toute la partie du corps. anti-rotation, etc. Bref, c'est un très bon exercice. Allez, ici, dans 3 secondes, on va s'arrêter pour les climbers. On va se mettre en place. D'accord ? Pied serré. Et time. C'est parti. Climber, c'est parti. Go ! Allez, 30 secondes comme ça. Abdos serrés. Si ça, ça va, tu peux accélérer un peu. D'accord ? Fais vraiment monter ton cœur. Cherche à accélérer parce qu'on va arriver à plus que la moitié de la pyramide bientôt. Et donc, tu peux commencer, si ça va. Si ça va, tu peux commencer vraiment à accélérer la cadence. D'accord ? Prochain exercice, les burpees. Comme tout à l'heure, je te remontrerai l'option sans impact. Passe debout, mettons en place. On part dans 3, 2, 1. Let's start. On y va. Burpees, squat, planche. Je reviens. Je rebascule. Ou alors, squat, planche, squat, repasse debout. Ok ? Comme tu préfères, choisit ton option 1 ou 2, avec ou sans impact. Moi, je te montre la suite parce que le prochain exercice, c'est le dernier de la pyramide. Essayez de regarder ton écran. Ce sera des tuck jumps. Donc, soit tu vas faire squat, genou, genou si tu ne peux pas sauter. Si tu peux sauter, tu vas remonter les deux jambes et tendre les deux bras en même temps. D'accord ? Là, ici, tuck jumps. Allez, passe debout. On est parti. C'est la seule fois où on le fait. 3, 2, 1. Go. Je fais soit un squat. Chut. Chut. Ok ? Squat. Genou. Genou. Ou alors ici, tuck jumps. Tuck jumps. Je saute. Tu vois, je peux faire 2, 3 petits sauts. Tuck. 2, 3 sauts. Tuck. Comme tu veux, comme tu préfères. Nice. Yes. Et on envoie. Voilà. Squat. Genou. Genou. Je te rappelle. Tu choisis ton option, ton intensité, celle qui est la meilleure pour toi. Et on envoie. Mais cherche vraiment à te challenger. Encore 3 secondes. Ok. On arrête. Et on repart sur les genoux. Go. Allez. On redescend la pyramide. Là, on vient de faire exercice. 1, 2, 3, 4, 5 à la suite. Là, on redescend sur 1, 2, 3, 4. Allez. On envoie. Cherche à souffler dans la montée. Serre un match les abdos. Option avec ou sans impact. Yes. Et on accélère. Ok. 10 secondes encore. Un peu moins 10 secondes, d'accord. Après, on marchine avec la marche de l'ours. Yes. Allez, mets-toi au sol. Ok. Stop. Arrête-toi. Marche de l'ours. 3, 2, 1. Et go. C'est parti. On envoie. On revient. On bascule debout. Yes. Allez. Là, ici. Tu dois commencer à être hyper essoufflé, à avoir vraiment très chaud. Et c'est normal. C'est ce qu'on veut. Ok. Garde ça. Encore. 10 secondes. Allez. Tu peux rajouter, je te rappelle, un jump si tu veux à la fin de chaque marche de l'ours. A chaque fois que tu repasses debout, tu peux rajouter un squat jump. Allez. On s'arrête en bas. Climber. 3, 2, 1. Go. C'est parti pour les climbers. Allez. On envoie. Go. Go. Gauche, droite. Gauche, droite. Yes. Accélère si tu peux. Ok. Donne-moi encore 15 secondes comme ça. Après les climbers, on enchaînera avec les burpees. C'est la dernière fois qu'on fera les burpees. Alors, profite-en. D'accord ? Quand je dis profite-en, c'est donne-toi à fond. A chaque fois qu'on arrive sur un dernier exercice pour la dernière fois, on le fait à fond. Yes. Allez. Relâche. Passe debout. Burpees. Dernière fois qu'on le fait. 3, 2, 1. Go. Squat. Planche. Squat. Jump. Comme tu veux. D'accord ? Le jump, pas le jump. Tu connais toutes les options maintenant. Moi, je ne vous montre pas. Il n'y a pas le temps de toute façon. Et en plus, tu les as déjà fait plein de fois. Donc, tu connais. Fais un beau jump si tu as envie. Tu peux très bien là ici jumper. Bien en haut. Là, c'est vraiment comme tu veux. Donne-moi encore 10 secondes comme ça. Essaye d'accélérer pour cette dernière fois où on fait les burpees. Et là, on se rapproche fortement de la fin. Tu peux t'arrêter. Repasse debout. On réenchaîne sur les genoux. Et go. C'est parti. On y va. Allez. Gauche. Droite. Et on envoie. Yes. Utilise vraiment tes bras là. Tire les bras vers le bas. Et légèrement sur l'extérieur pour engager ta taille en même temps que tu fais ça. Souffle bien dans la montée. Encore. 10 secondes. Et là, on fait exercice. 1, 2, 3. 1, 2 et 1. D'accord ? Ça veut dire qu'en gros, il nous reste un peu moins de 3 minutes maintenant d'effort. Et ensuite, c'est terminé. Yes. Allez. Mets-toi en place. Marche de l'autre. 3, 2, 1. Go. Et c'est la dernière fois où on le fait. Alors, je sais que tu es content. Je suis contente parce qu'on en a mangé les marches de l'autre en cette séance. Mais, il faut envoyer. Ok ? Accélère. Accélère. Est-ce que tu peux accélérer un petit peu ? Si oui, vas-y. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Vas-y. Juste garde du temps de rythme régulier. Et envoie jusqu'à la fin de ton exercice. Ok ? Encore 5 secondes. Ensuite, on va enchaîner sur les climbers pour la dernière fois. Donc, vas-y. Envoie. 3, 2, 1. Go. C'est parti. Allez. C'est la dernière fois qu'on fait les climbers. Donc, là, ici, on accélère. On en voit. Ok ? Si tu peux, vraiment, on sprint. Va encore plus vite. Garde les abdos bien serrés pour cette dernière fois pour les climbers. Et accélère. Essaye de mettre une bonne cadence entre les jambes. D'accord ? Bam, 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 bam. Vraiment rapide. Ok ? Bam. Allez. Au revoir. Encore. 5 secondes. On repasse debout. On repart sur… Il nous reste 1 minute 30 d'effort et c'est fini. Donc, là, c'est vraiment le moment où il faut envoyer. Genou. C'est parti. Option 1. Ok ? Option 2. Là, ici, j'accélère un peu. Comme on veut. Ok ? Donc, là, on fait quoi ? On fait genou, marche de l'ours et genou. Et c'est terminé pour aujourd'hui. D'accord ? Donc, vas-y. Envoie. Max de vitesse. Let's go. Encore. 5 secondes. Ensuite, on fera la marche de l'ours pour la dernière fois. Donc, il faudra envoyer. Allez, mets-toi en place. 3, 2, 1. Go ! Marche de l'ours. Allez, j'accélère. Et si je suis en forme, je rajoute un squat jump à la fin de ma marche de l'ours. Ok ? Là, vraiment, tu peux y aller. Tu peux envoyer. Vraiment, fais monter ton cœur. On arrive à la fin de la séance. C'est le moment. Il faut que tu termines cette séance en disant, waouh, c'est bon, je n'ai pas envie d'en faire une deuxième. Ça m'a fumé. Et bien, ça va être le cas. Normalement, si tu continues encore, encore 30 petites secondes pour les genoux à la fin. Ok ? Passe debout. Dernière fois pour les genoux. 3, 2, 1. Go ! On y va. Allez, en avant gauche, droite. Là, ici, sans impact. Ou alors, légère impact, encore une fois. C'est comme tu veux. On attrape les mains. On ne les attrape pas. Je m'en fiche. Je veux juste que tu envoies. Allez, termine. En beauté. 15 secondes encore. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Accélère. Accélère. Plus que 10 secondes. Est-ce que tu peux aller plus vite ? J'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Ça veut dire que tu as vraiment tout donné. 3, 2, 1. Et time. Waouh. Ok. Félicitations. Reste avec moi. On va finir avec un petit stretching, un petit étirement pour finir cette séance et faire redescendre le cœur. D'accord ? C'est important. C'est rare que je fasse des stretching à la fin de la séance. Tout simplement parce qu'à la fin de ce genre de séance, il n'y a pas forcément besoin en fait. D'accord ? Pour information, ce n'est pas les stretching. Ce n'est pas le fait de faire un stretching à la fin qui va t'éviter d'avoir des courbatures. D'ailleurs, ce n'est pas forcément sur ce genre de séance non plus que tu vas avoir de grosses courbatures. J'essaie de prendre mon souffle en même temps que je parle. Bref. On va attraper le pied droit et on va étirer. Mais en fait, le vrai intérêt d'un petit stretching à la fin d'une séance comme ça, c'est plus d'avoir un retour au calme. Ce qui fait que quand tu finis la séance, tu es mieux, tu es plus détendu, tu as redescendu un peu ton cœur. Voilà, tu es bien. Ça fait du bien. Ici, donc, on attrape la jambe. Pour garder un max d'équilibre avec le pied au sol, tu vas appuyer fortement avec ton gros orteil. D'accord ? Et serrer tes abdos. On reste là tranquille. On va changer de côté. Change de jambe. Pareil. On l'attrape et on tire tranquillement. Yes. Tu vois, en même temps que tu fais ça, prends de grandes inspirations par le nez et souffle par la bouche pour vraiment faire redescendre tranquillement ton cœur. Et tout doucement, on va finir la séance tranquillement comme ça, détendu et prêt à passer une bonne journée si tu l'as fait le matin et prêt à aller se coucher si tu l'as fait le soir. Enfin, prends une douche d'abord. Ok ? Là, ici, on va ouvrir un peu l'écart et on va venir faire une sorte de transfert de poids. Une fois à gauche, une fois à droite. D'accord ? Donc là, ici, on switch gauche et droite. Yes. Allez, garde ça. Parfait. Là, ici, on étire un petit peu l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses, ça fait du bien. Ok. Allez. Encore quelques secondes. Ok, parfait. Super. On se redresse. Ici, on va croiser les mains, regarde, fléchir sur les jambes, croiser les mains, arrondir le dos. Et ensuite, je reviens, je fais ça. Je fais une grande inspiration. Et quand je relâche, je refais le mouvement inverse. Tu vois là, ici, tourne pas. C'est moi, je te montre juste pour que tu vois les positions. Là, ici, grande inspiration. Et ici, je relâche. Je reviens avec une grande inspiration vers le ciel, vers le ciel pour moi, peut-être vers le plafond pour toi. Tire légèrement vers l'arrière. Et on relâche tous. On relâche tout, par exemple, on relâche tous. Mais on peut relâcher tous aussi si vous étiez plusieurs à faire la séance. Félicitations. Reste avec moi quelques secondes. J'ai encore deux, trois trucs très importants à te dire dans la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Go ! Félicitations. J'espère que tu as transpiré, que tu as eu chaud dans cette séance, que la pyramide t'a challengé. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça me fera plaisir. Dis-moi également dans les commentaires que tu as fait cette séance, que tu l'as validée. Et dis-moi surtout comment tu l'as ressenti. Si tu as aimé cette séance et qu'elle t'a challengé et que tu aimerais profiter de programmes complets avec un objectif pour chaque programme et avec l'objectif de perdre du poids, je t'invite à cliquer dans la description de la vidéo pour découvrir la Heat Zone. La Heat Zone, c'est un concept fitness d'accompagnement 100% en ligne que tu vas pouvoir adapter à toi en fonction de ton niveau et en fonction de ton objectif. Tout est expliqué sur le lien dans la description de cette vidéo, donc je ne vais pas t'en dire beaucoup plus que ça. Mais je t'invite vraiment à rejoindre la Heat Zone, surtout que dans une semaine, il y aura un nouveau programme qui va sortir, qui va te challenger et qui va vraiment te permettre de sortir de ta zone de confort pour avoir un maximum de résultats. Je te donne rendez-vous du coup dans quelques jours pour la prochaine séance sur la chaîne YouTube ou dans la Heat Zone si tu veux passer à l'étape supérieure. Je te donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501